Je m'appelle Rodolphe Artero, je suis responsable produit marketing chez Geberit depuis une quinzaine d'années maintenant et je suis particulièrement responsable des lignes système d'installation et de rinçage et de la gamme de WC lavant Aquaclean. Alors si je devais retenir deux mots pour qualifier Geberit pour moi c'est innovation design et je rajouterai fonctionnalité parce que innovation c'est la logique de Geberit c'est de développer des produits qui sont innovants aussi bien pour l'installateur que pour l'utilisateur final. On réinjecte chaque année 7% de notre chiffre d'affaires dans le développement produit. Le design parce que pour être attractif vis-à-vis de l'utilisateur final il faut que le produit soit d'un design sympa et puis qu'on ait une logique de fonctionnalité qui permettent de réunir ce complexe innovation design fonctionnalité. Aujourd'hui je pense que Geberit peut se vanter d'avoir réussi à imposer la solution encastrée, la solution intégrée au niveau de l'ensemble de l'univers de la salle de bain, pas uniquement la partie baissée, bien sûr ça a été la clé d'entrée, mais l'espace douche, la zone point d'eau sont aujourd'hui aussi des solutions fiables, intéressantes à mettre en oeuvre et surtout faciles avec des solutions techniques que l'on propose au niveau des installateurs qui permet d'envisager de réaliser des salles de bains complètement intégrées et de faire disparaître tout ce qui est système d'évacuation de canalisations apparences. Dans les cinq prochaines années Geberit oriente ses développements vers l'internet des objets, les objets connectés, c'est déjà le cas sur les gammes WC Aqua Link et WC Lavant, mais on va démocratiser ça sur le reste de l'offre. Donc pouvoir communiquer avec nos objets et nos produits au travers d'une application smartphone en bluetooth vis-à-vis d'une armoire de toilettes telle des sons d'éclairage, l'intensité lumineuse vis-à-vis d'un déclenchement WC, que ce soit gris noir ou WC classique, mais également sur des produits type rinçage forcé, avoir un outil qui nous permette de paramétrer ces équipements et de les interroger à distance. C'est vraiment l'axe de développement aujourd'hui sur l'ensemble de l'offre vers lesquels on s'oriente.